Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis On se retrouve avec notre petite équipe prête à trancher des têtes Je pense qu'on peut pas vraiment dire autrement On avait encore pas mal de zones à explorer mine de rien Donc on va se bouger Ici on venait de réussir à nettoyer On va donc pouvoir essayer de sécuriser la zone Normalement on a nos mystiques Parfaits qui sont là Qui vont donc pouvoir le faire relativement rapidement Gregnor va rester avec eux pour filer un coup de main Enfin avec elle Et Tempérance et Hector continuent tranquillou de taper sur tout ce qui passe Oh mon Hector On dirait que tu as trouvé les problèmes encore Est-ce que je dois deviner ? Ce sont des lipistes Euh non on va continuer le chaos On est du genre chaos On a des épées de feu On a des corps de feu On a des... Tout est en flammes Rien à foutre Alors il y a des sorties de chaque côté Et ici on voit déjà un Hornchild Oh mais alors l'autre avec sa queue de scorpion Sa queue de scorpion Ses bras en feu Son espèce de petit machin Je vais pas me remettre je crois Allez on va rester dans le coin Et lui maintenant il a son épée de flamme Avec son arc il peut tirer Ils ont deux points de vie maintenant ces petits cons Un jour il faudra quand même qu'on lui trouve un meilleur arc que son truc de fermier pourri Alors on va aller par ici en restant au centre On peut lancer un petit coup de queue de scorpion Boum Toi tu restes derrière Il n'y a personne visiblement Donc on passe Donc là on est sur un combat Où on peut complètement gagner Simplement en s'enfuyant Donc il n'y a absolument pas de raison de De chercher à tout combattre Hop On s'est enfui Heureusement l'herbe est haute ici Bon il gagne quand même Un Choosen maintenant Ouh je me souviens lui on a affronté un comme boss Il s'était plutôt énervé Et maintenant ce sera une créature qu'on pourra rencontrer dans n'importe quel combat Heu Bah du coup ouais vous continuez le scout Ouais clairement Pardon J'ai enlevé la pause Du coup ils se sont retrouvés ici en fait Ils ont été pris en embuscade là Et ils se sont retrouvés envoyés à Old Jasper Mill Alors on récupère un tissu Et deux Un tissu de sort Et on a Star Slate Strap Warding Ça fait quoi ça ? Ah oui ça diminue les dommages Magiques Greknor C'est pour toi Il commence à avoir de la gueule avec son équipement Greknor Il a 40 ans mine de rien Allez vous vous êtes parti vous patrouillez moi cette zone Après on ira les envoyer ce côté là probablement Ah merde une incursion C'est ouf Ah putain c'est hyper mort En plus ils viennent dans 21 jours du coup vu que maintenant il y a une passe Il nous faut 57 jours pour venir quoi donc c'est mort ils vont avoir le temps de se poser ce qui veut dire qu'il faut qu'on envoie les 3 Nous du coup on va continuer de nettoyer ici On va scout C'est le risque hein L'infestation qui arrive dans notre dos Malheureusement c'est du classique Ah cette fois ce sont des Draven Allez On met le feu partout ça marche bien avec eux Ils aiment bien mettre le feu partout décidément Alors pour l'instant ils sont deux La fuite est par là bas Et il va falloir qu'on passe à travers leurs lignes Donc ça va probablement se transformer en Un massacre uniquement On va rester derrière un peu la La couverture Putain par contre on a une sacrée vision maintenant Il est juste en dehors de notre portée On voit toute la zone rouge sur laquelle on peut tirer Il est juste en dehors de notre portée On va donc se cacher dans les ombres Hop là Ah c'est le... c'est qui Capri là ? Ah non c'est vrai il me lance un sort là ça fait quoi ? Ah oui c'est vrai que maintenant je suis flanqué Je suis considéré comme flanqué C'est pas hyper grave Nous on va se pointer là Et on va cramer la map Bam Armure ignorée, 10 de dégâts, cascade plus 3 Et ils étaient que deux Bon bah voilà Les embuscades sont gentilles Par contre Tempérance commence à être bien bien badass Alors Une fois par combat Soigne une cible à la chance de 6 Et retire les effets de statut négatif Pas mal Balayage large Les attaques de melee de Tempérance Infligent 5 dégâts à tous les autres ennemis à porter Et elle contre-attaque après avoir réussi à parer Ou esquiver une attaque au corps à corps Bah elle n'a pas trop l'occasion de parer et esquiver en fait On va prendre balayage large Lui il monte également de niveau Les attaques à distance infligent 2 dégâts de persan Donc c'est plutôt non La proximité des flammes Les attaques à distance Donc il inflige plus 1 de dégâts Plus 1 de destruction d'armure Et démarre des incendies Le feu ne peut pas se propager à lui Ah ça serait pas mal surtout dans le contexte mais C'est de la distance Donc on va prendre le secours Ça peut être pas mal hein Vu qu'ils sont deux Ils se font les zones à l'ancienne Très clairement Donc là ils vont réussir à prendre la zone Il va falloir qu'on la reconquière Reconquière Ouais ils ont pris le contrôle C'est bien triste Ah Hector a l'air dubitatif Les imbéciles ont construit des maisons Euh Sans mots Out of words Je n'ai pas de mots Les gens intelligents font des choses beaucoup plus solides Parfois j'aime observer comment les endroits changent Cela prend des semaines De pluie De vent De soleil De silence Une fois j'ai vu un elk Lui même sortir d'un Arbre tombé Les grandes merveilles vivent dans le silence Et oui Et par moments ils peuvent même visiter nos jours Comme si c'était une maison pour eux Donc Parfois je reste silencieux et je regarde un endroit changé J'espère que ça ne te dérange pas Euh Est-ce qu'on joue le Bon Ouais Ça a l'air cool Ou alors est-ce qu'on est carrément botté par le truc Ouais on est carrément botté par le truc J'aime ce concept Plus 25 de charisme Ah oui Cash quoi Ah ici c'est pas infesté On peut donc construire un truc Ça nous coûte un legacy point Ah ouais on fait Alors Airtwood et Tissus Juste de Airtwood Ou Euh On peut pas voir Merde Retour Retour Oh Non Fiche de personnage Peut-être Bon je sais pas trop ce que j'ai de plus Mais Quelque chose me dit que c'est plutôt le tissu qui nous manque Donc on va donc partir là-dessus Onze jours pour terminer seulement là-bas j'espère que ça serait plus long Donc là ils ont construit leur truc ils vont aller s'occuper de ce côté là En fait c'est eux qui font toute la map Eux ils font les quêtes Alors Alors Des Mortagis Bon les Mortagis on a rien du tout je crois hein On a jamais vu des Mortagis hein Donc on s'en fout Là on pourrait avoir des Dart 2 Donc qui deviennent euh... Ils ont une armure apparemment en plus Des Slinger 2 s'en va annuler Et le reste on prend Parce que les Deep East là ils commencent déjà à être un peu badass hein Allez on continue Ici on va bientôt pouvoir lancer l'assaut Alors ici c'est révélé Ils ont 4 de force Bah on va les défoncer Alors dans les profondes cavernes En dessous Océan Chimes Allez Hector bouge Désolé C'est juste que c'est si calme Même selon mes standards En plus Les torches sont toutes devant C'est difficile de voir où est-ce que je... Ok il est tombé Oh Que où Wow What ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis combien de temps cette chose est ici ? Un trésor brillant perdu dans l'ombre tout seul Je sais comment tu te sens Oh le pauvre Euh... On dirait que c'est enfoncé à l'intérieur de manière très très serré Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le prend ? On le prend Si je pouvais juste glisser mon couteau juste là Hum... Quelque chose ne va pas Qu'est-ce qu'il se... Hum... Qu'est-ce que... Quoi qu'est-ce que... Mon visage ? Ah merde Le truc il s'est planté dans son oeil Hector ! Tu es là ! Où est-ce que tu étais ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur ton visage ? Je ne sais pas... Je ne suis pas... Je n'ai pas... C'était la gemme dans la statue Elle avait l'air si perdue et sans défense toute seule Bien... Quoi qu'il se soit passé Les Drauven ont dû l'entendre ce cri Vite ! Ils vont être bientôt sur nous Putain du coup il a une... Une gemme dans la tronche quoi Et tous les ennemis ont un point de vie supplémentaire Alors... Ils sont 4 ! Il y a un Stump, un Storm Throne, un Haunt Ah... Il reste dans l'ombre sans un bruit Communiquant avec des gestes et des odeurs Peut-être qu'il va pouvoir se cacher Il va falloir qu'on fasse gaffe Et il y a des Tart 2 qui sont présents Ah bah non il n'est pas caché juste là Euh... Qu'est-ce que tu fais de beau toi ? Crystal hein Brille de tous tes éclats à diamants flous Ok... Oeil de gemme Ça lui donne plus de chance de... Euh... De critique Pourquoi pas ? On va pas dire qu'on va s'en plaindre hein Ils sont trop éloignés malheureusement Pour que... On puisse... Faire des... Des gate zone je pense pas hein Ouais non... Même si je peux pas me mettre ici Non c'est mort Donc on va y aller... A l'ancienne Passer l'armure Et l'empoisonner Bam Quoi ? Ça... D'accord Ça fait des dégâts à un ennemi proche Ah non c'est son balayage C'est son balayage qui fait ça C'est vrai qu'il a ça On va le finir Ça va nous donner un point d'action supplémentaire On peut aider ça ne sert à rien On va prendre notre arc Et on va le shooter Et il esquive le petit coup Et nous aussi on esquive En fait dart 2 ça veut dire qu'il y a deux darts Et peut-être que c'est juste cosmétique leur tronche Pour qu'on les différencie Change d'arme Fini le Toi si tu viens ici tu pourrais pas lancer un petit peu genre un gros cône de feu dans le tas Oh la violence Et toi tu viens ici Finer un petit coup de main Et esquive Et esquive Oh cette puissance La puissance Alors Bon le petit flame strike classique 17 de dégâts Oh la 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 Ok bon alors eux je pense qu'ils sont quasiment increvables Ah et on trouve un nouvel arc Parfait on va enfin pouvoir remplacer Notre arc de ferme Bon ça reste un truc pas fou mais au moins c'est mieux Ça rajoute un de dégâts et un de damage critique Et bien c'était juste Merci pour avoir cassé notre couverture J'ai été un imbécile Je n'aurais pas du me perdre Et maintenant Bah je sais pas Ça ressent enfin c'est tout froid Mais je vois comme si tout allait bien J'imagine que je vais devoir apprendre à vivre avec Qui sait peut-être que ça s'avèrera une bénédiction finalement La prochaine fois essaye de faire attention d'accord Très bien les darts gagnent un bonus de santé Alors plus la carte dure longtemps plus les calamités c'est le drame forcément Donc c'est un choix On aurait pu finir la quête là Avoir moins d'années de paix parce qu'on n'avait pas tout nettoyé Et puis bah du coup Comment Récupérer le truc mais Ici je pense qu'on va aller lancer l'assaut Et d'abord on va s'occuper de construire ici Enfin d'investiguer Ça laissera le temps aux hôtes De lancer l'assaut Quête de force c'est parti Ça fera de l'XP Alors La chasse était calme ce matin Trop calme Oh Ok il se met à chanter On va combattre quelques deepistes Au fin fond de la forêt On va les mettre à terre On va les mettre au sol Et ensuite ils s'enfuiront Bon je suis désolé je fais pas les rimes hein Bon bah visiblement j'ai réussi mon jet Elles font un duo Très bien Nos enfants chanteront des chansons à boire à propos de notre bravoure Ils dédicaceront une ville pour nous Ou juste You Wait Ah merde Ah merde Ok Peut-être que finalement on a pas réussi notre jet Oups C'est embêtant Alors bah on va se les faire à l'ancienne à la main allez, boum, set de dégâts par contre c'est toi qui va te faire celui-là tu vas le repousser ça picote gardien et là on va prendre ce grand arbre et on va immobiliser lui ah il l'a bloqué du coup il déclenche l'alarme et il charge et il commence à appeler un pote on va taper zéro de dégâts, ah mince c'est embêtant bon bah tant pis on va le finir du coup comme il est immobilisé ça fait quand même 100% de chance de le toucher donc ça va bon il a eu le temps de lancer l'alarme ce qui veut dire que ses potes vont se rapprocher ah putain il y a un chosen et un horn child on va activer gardien et on va probablement venir tanker un peu qu'est-ce qu'on peut se le faire ? on peut se le faire parfait quête de dégâts armure détruite c'est parfait toi tu viens encore un horn child alors on a un bonus quand on combat proche des trucs qui sont interfusionnés ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on interfuse ces outils elle est humaniste aussi non ? non humaniste c'est que le tissu ou des trucs du genre ok ce qui fait que toi si tu viens ici t'auras esprit de l'épée on va pouvoir mettre une grosse mandale au chosen ce qui est parfait toi est-ce que tu peux interfuser avec ce tissu ? enfin ce cuir ah il a esquivé le petit coup donc tant pis on va prendre notre lance et on va le finir à la main du coup on l'a quand même considéré dans son dos ça c'est la bonne nouvelle on peut faire un barrage en détruisant ça c'est parti il a esquivé dommage attention la furie du prophète oh bah ça va la furie du prophète reste relativement insupportable ah j'avais pas vu il s'est transformé avec une tête de vache du coup mais bon il est mort comme tous les prophètes les faux prophètes on s'occupe de les tuer ah on retrouve ce marteau euh non on va le détruire on le donne à elle ? non on va le détruire les 10 pistes gagnent du coup le mushrox espèce de le champibuffle un truc du genre euh ouais du coup la question qui se pose c'est est-ce qu'on les enverrait pas finir ça et eux deux on les envoie gérer ça il y a combien de force ici ? 4 ? ouais ils peuvent gérer l'assaut franchement alors on va les laisser terminer ça vite fait ça donne presque envie de construire un pont ici stop vous là construisez un pont 68 jours de voyage merde putain c'est tellement loin de faire tout le chemin mais si on pouvait passer par ici ça serait quand même beaucoup plus court non bah on va faire le pont ah mais non mais putain ils m'ont construit du mauvais côté le pont ils m'ont construit de l'autre côté c'est pour ça que c'est oscillant alors on a récupéré trois tissus et une broche une broche qui donne un peu d'esquive c'est pour toi Bobette euh donc du coup là ça on va annuler la tâche vous vous allez ah bah venir ici j'ai pas vu qu'il fallait réparer donc vous allez venir ici vous allez me construire un foutu pont de ce côté là tant qu'à faire voilà c'est parti 38 jours pour le faire on va avoir une incursion mais au moins on pourra aller beaucoup plus vite ça va nous augmenter un peu nos possibilités on va dire en tout cas alors une incursion elle est là on va la recevoir cette fois on sera bien placé ici on a fait notre petit pont parfait on va pouvoir aller patrouiller là parce qu'ils sont en train de se répandre les petits cons il faut être trois pour patrouiller donc du coup on est obligé de jouer à jouer comme ça ici on dirait qu'on est arrivé juste à temps on tente ouais parfait on a réussi à leur lancer une petite pluie de flèches ils sont donc intimidés moins deux enfin ils ont deux de dommages dès le début de la mission et toutes les attaques de flan donnent plus un de dommage par contre il y a deux grosses saloperies cash alors ici on pourrait rentrer dans cette maison si on le souhaitait mais on ne le souhaite pas on va se la jouer pour l'instant tranquille on les attend ouah putain putain cette grosse saloperie ouah ça devait être la violence un autre qui arrive ok alors du coup ça fait quoi ce truc shoulder ledge alors chaque tour le muschrock charge traversant les scènes donc le décor et repoussant les héros en faisant un de dommages ok très bien alors du coup est-ce qu'on chargerait pas directement ce con toi t'es à portée t'es pas vraiment à portée malheureusement ok on va se mettre par là on va essayer de l'empoisonner on va se le finir à l'arc ok parfait un de moins déjà alors lui par contre va probablement nous charger comme un bourrin oula non il nous charge même pas intéressant il perce l'armure ici on swap parce que je peux aller dans son dos change d'arme voilà je serai dans son dos oh putain il y a l'autre derrière mais on est normalement plutôt efficace ah il commence à percer nos armures wow ah ouais il traverse tout et ben ils sont énervés on va essayer de se faire celui là parce que c'est vraiment des grosses saloperies voilà la vengeance la lover vengeance est-ce que je peux me finir lui il y a moyen trois de dégâts parfait notre nouvel arc ça passe ici on bloque on commence à bien casser notre armure ça commence à piquer tu peux te soigner toi ah c'est qu'il y a une cible adjacente qu'on peut soigner très bien change d'arme toi finis sous finis nous ce con voilà ça va te redonner un point du coup et tu vas te cacher ici on va la jouer cone de feu en plus ils sont sur des débris donc ça va bien brûler ils sont relou à me repousser à chaque fois là ça serait bien que toi tu puisses faire des trucs alors ici on va se placer là hop comme ça on se met en gardien et toi tu changes d'arme j'ai rien que tu me fasses celui-là voilà onze de dégâts avec la vengeance de l'amour ils ont le temps d'appeler leurs potes malheureusement j'ai pas pu les en empêcher mais il ne reste plus qu'un tour à survivre donc on pourrait se contenter de reculer derrière les flammes sachant que catwalken on pourrait les faire on pourrait les gérer c'est les grosses saloperies de mushroom là qui traverse les armures du coup ça pique un peu alors on a de nouveau une armure pour chasseur mais c'est du tier 1 donc ça ne nous intéresse pas ah ils ont une nouvelle personne murkmoser ça sent le prêtre ou un truc du genre ça ok eux ils sont en train de faire leur taf eux ils sont en train de faire leur taf aussi bon alors il va falloir qu'il se soigne lui par contre ok donc on a récupéré on a réparé la zone ce qui fait que ça y est on va pouvoir récupérer les ressources alors sachant qu'ici on pourrait lancer l'assaut éventuellement mais lui est pas au meilleur de sa forme et en plus il y a encore du temps là je ne sais pas trop ce que vous allez faire vous du coup la prochaine excursion c'est dans 130 jours vous pourriez construire une passe ici ça nous augmenterait un peu nos possibilités aussi c'est parti c'est un peu long mais stop stop vous êtes obligé de passer partout là-bas là annule venez ici voilà alors maintenant on a Father Fungus le père champignon non le père champignon non les Mortagi on s'en fout les Drauven on va les enlever aussi parce qu'il commence à y avoir beaucoup des Drauven les Twixels pour l'instant on n'en voit pas donc ça va ici c'est des Deep East c'était des Deep East donc ok très bien on continue voilà et maintenant vous allez me construire une passe de ce côté là ça va vous prendre 48 jours ça va lui permettre de se soigner tranquillement ici vous terminez la patrouille après vous allez massoter ce truc là le temps passe on va pas s'emmerder à mais c'est vrai qu'on peut construire par contre ici ah zut c'est bientôt fini ouais bon bah vous allez construire toc 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 un peu de pot voilà comme ça je peux voir qu'est-ce qu'on a la fin du chapitre 13 lingots 14 5 pots 16 fabriques donc c'est de l'épaule qu'il nous faut c'est complètement des pots on est d'accord hop en avant là ils vont terminer la passe nickel ce qui veut dire que vous vous pouvez lancer l'assaut en avant on va s'emmerder on se regroupe tous ici c'est parti et on lance l'assaut dans 15 jours à l'attaque on s'embête pas un dernier petit combat alors juste sur les à l'arge enfin ils sont sur les traces d'une bande d'ennemis notre groupe intrépide court à travers les bois si on courait moins et qu'on faisait plus de regardez qui sait ce qui pourrait se cacher dans cette forêt non attendez pardon c'est pas ça qui sait ce qu'il serait capable de cacher aussi bien ce n'est pas une forêt très dense est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un les entend j'entends crier allons-y help anyone au secours je sens du feu le feu la forêt est en feu oui j'avais remarqué alors ils courent pour essayer d'éteindre les flammes et ils entendent quelqu'un qui tousse ouf merci d'équitois j'ai un peu perdu le contrôle de mes flammes visiblement est-ce que c'est les dix pistes qui ont allumé le feu hein non c'était un feu contrôlé enfin bon disons que l'emphase était plutôt sur la partie qui brûlait plutôt que sur la partie où je le contrôlais attendez vous avez mis le feu au bois seulement quelques-uns oh bah ça va alors sinon ça aurait pu être terrible alors brûler est très important pour ces bois ça permet de garder le fennel bah fennel est-ce que c'est une herbe et bien oui les gens cuisinent avec avec mais ça pousse à six pieds de hauteur et ça fait ces espèces de trucs très fins là donc on a besoin de le brûler de temps en temps donc vous brûlez la forêt pour sauver les aigles qui vivent dans la forêt c'est compliqué ah 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 ouais je vois ça bon écoutez mon nom est Tucker j'étais en train de chercher des aigles de feu est-ce que vous voulez m'aider est-ce qu'on va mettre le feu aux aigles ah mais non ils sont très rares donc vous voulez qu'on vous en chasse un et qu'on vous le ramène pour que vous l'étudiez c'est ça quelle part de très rare n'était pas clair c'est compliqué avant c'était des sangliers quoi non avant il y avait des sangliers ici non oui Zerius pas Zayus putain j'encore excusez moi avant il y avait des sangliers les sangliers étaient la seule chose qui mangeait le fennel ensuite les gens ont chassé tous les sangliers parce que en plus de manger du fennel ils mangeaient des gens ok effectivement c'est un problème probablement pas pour les sangliers alors une fois qu'ils ont tué les sangliers plus rien ne mangeait le fennel et donc le fennel a commencé à devenir vraiment vraiment très épais et les lapins aimaient ça parce que le fennel voulait dire que les aigles ne pouvaient pas les voir donc finalement les aigles de feu sont morts de faim parce qu'il n'y avait plus de sangliers ah oui la chaîne alimentaire est difficile à maîtriser j'aime les lapins mais pas autant que les aigles les aiment quoi qu'il en soit brûler les fennels empêchera les lapins de se cacher donc les aigles ne pourront pas mourir de faim mais c'est juste le début il est taré ce mec maintenant il y a des pas des contrebandiers des braconniers qui essayent de voler les aiglons des aigles les aiglons et pour les vendre sur le marché noir alors on peut chasser quelques-uns de ces braconniers mais oui pourquoi pas merci beaucoup ce sera d'une grenade on dirait que c'est les mêmes traces qu'on était en train de suivre il y a un nid d'aigle de feu à peu près un demi-mile d'ici débarrassez-vous de tous les monstres qui sont autour c'est compliqué alors on va finir ce combat avant de terminer l'épisode de toute façon je sais pas si on peut sauvegarder en combat on va vérifier donc on a un gros tas de monstres en face et en plus on a un petit esprit de pierre ici oh putain il s'est planqué derrière le machin est-ce qu'on peut sauvegarder on peut complètement sauvegarder en combat donc du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long on reprendra le combat lors du prochain j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite putain merci à toutes et à tous